salut salut et ben on va vous présenter un def 110 pardon 130 sw de romain enfin on vous le présente ce df bon là il fait propre parce que il faut qu'il fasse propre bordel bon on va commencer par le moteur je vois que les dégueulasses romain ça vient pas de toi ça donc j'ai pas eu beaucoup de temps c'est ainsi bon on va l'excuser il revient à temps on va l'excuser parce qu'il revient d'islande il n'a pas eu beaucoup de temps pour lui donc encore moins pour le def ouais donc voilà un td4 2 litres 2 avec quelques petites modes de litre 4 pardon de l'écart avec quelques petites modifications si on commençait donc il ya déjà une vidéo sur le snorkel mais bon tu peux en parler eh ben oui on va pas s'éterniser sur le snorkel mais conseillé par notre ami david janine qui permet au moteur de respirer un peu mieux à travers des tubes de 90 étanche surtout vraiment à l'origine qui est fait d'une succession de tubes plastiques qui s'emboîtent et qui font des espèces de coudes pas très très efficace on est d'accord et là ça c'est qui délocalise en fait l'entrée de chauffage tout simplement pour éviter que les tuyaux viennent s'entrechoquer ici en fait on fait au plus simple l'entrée d'air qui arrive directement de la boîte hop vers le snorkel et la respiration du chauffage du chauffage en direct dans l'aile à la place de la prise d'air moteur ça c'est bon pour les petites améliorations qui ont été rajoutés sur ce moteur bon déjà on a une reprogrammation de chez newman 44 qui permet de supprimer en fait le gr cause de de pas mal de pannes de soucis de surchauffe et de casse sur ces moteurs voilà ces moteurs forts qui sont quand même un peu fragile en tout cas pour ce qui est de la partie piston qui crée vraiment la surchauffe donc ça je conseille vraiment à tous ceux qui souhaitent voyager de de supprimer de dégager cette cette vanne gr voilà et le catalyseur et le catalyseur oui évidemment puisque moi je suis en tube tube afrique on appelle ça tube afrique donc c'est en direct depuis le turbo jusque pas de catalyseur pas d'emmerde pas d'emmerde pas de gr là le gr tu es un kit ou tu le alors le gr il est neutralisé électroniquement à travers le la reprogrammation et en plus de ça il ya une petite plaque qui vient s'insérer entre le entre le collecteur et le gr c'est une petite plaque pleine qui vient bloquer bloquer ok donc deuxième amélioration ça a été les tubes des durites en silicone ouais de chez qui donc ça c'est ces bell autodevice bell autodevice c'est mieux que brit par voilà et pourquoi alors elle toute seule ça va bien mais il ya un interculeur c'est un alice bord alors j'ai eu un petit souci avec c'est qu'il a explosé il a explosé sur sur un voyage en albanie c'était en albanie et du coup voilà ça a été reçadé par par thibault thibault notre copain de chez globe le belge ne fait un super boulot et ça n'a jamais rebougé depuis entre la tunisie l'islande donc romain au vent à l'ucabe on se prend la drache bien sûr il faut qu'on filme putain mais lui depuis l'islande à chaque fois on biwak ensemble il flotte ça c'est un effet qui a été largement rentabilisé ah 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 il fait chaud on le met il fait froid ayant mais il pleut on le met donc ce alucabe qui s'ouvre assez vite moi là bas je l'achetais pour le soyé parce que je suis rouquin oh ça mouille là oh ça gèle putain elle est pas chaude la pluie impeccable et maintenant il peut pleuvoir au roi encore humide de valoir donc alucabe vous avez vu assez vite ouvert il y a déjà une vidéo sur ça moi j'ai acheté deux pieds supplémentaires parce que comme souvent je le sors il y a du vent je préfère qu'il soit posé partout mais bon c'est rapide à mettre en place ouais c'est vite fait ça mais ils y sont les pieds sur alucabe il y en a qu'un seul ah il y en a qu'un ouais tu as raison pour faire la lumière bon maintenant Romain on a parlé du moteur on a parlé du auvent maintenant qu'est ce qu'on peut dire parlons du pare choc voilà on va parler du pare choc alors c'est le pare choc un peu modifié par mes soins suite à un petit accrochage qui inclut le treuil en fait qui le planque surtout dans dans la calandre et qui le protège bien donc voilà ça garde un petit côté d'origine mais ça rehausse l'angle d'attaque donc ça me plaît bien voilà avec une petite corde c'est un treuil qui vient d'où un pare chocs qui vient d'où le pare chocs alors c'est je sais pas si c'est lui qui le fabrique mon air concept de base et j'ai modifié pas mal de petits trucs dessus voilà j'ai notamment soudé des petites plaques pour avoir plus de grippe quand je m'en sers deux marches pour monter pour monter sur les ailes par exemple bien ça et le petit décapsuleur qui va bien ah bah c'est la base c'est la base voilà les jantes alu parce que l'alu c'est léger les jantes zou taille de pneus 255 85 16 voilà bon alors les pneus les toyota open country ils ont une bonne accroche il n'y a pas de soucis mais je trouve qu'ils s'usent vraiment vraiment très vite et ouais ce qui est étonnant c'est que moi j'en avais qui sont pas usés vite et cela ils se sont usés vite alors bon jusqu'à présent j'étais sur du cooper et je continuerai je pense à l'avenir sur du cooper ils n'ont pas les bonnes tailles de cooper il faut passer en 17 on fera une petite vidéo sur les sars après rehaus 5 cm donc en rehaus tu as mis du bilstein voilà bilstein alors là à l'avant en mono amortisseur et à l'arrière j'ai mis sous les conseils de notre ami nico nico lefebvre j'ai mis et à l'arrière deux amortisseurs et c'est vraiment dément par rapport au poids pour ajouter un effet comme moi le même kit bonjour qui est nickel oui ouais donc suspension comme moi en bilstein en doublage et c'est vrai que c'est hyper efficace sur un 130 là ça on est d'accord avec les ressorts évidemment renforcer charge l'eau donc c'est des plus 400 kg mais ça c'est propre à chaque aménagement ouais après voilà il faut calculer son aménagement moi je trouve que c'est vraiment idéal il garde un petit côté ferme il se dandine pas dans les virages ouais j'aime bien j'aime bien rouler normalement et du coup c'est quand même un gage de sécurité et puis on est bien d'accord moi c'est ce que je constate aussi la petit jerry cannes de gasoil voilà made in aliexpress pas cher mais efficace fixation pourquoi j'ai pris cela c'est alors c'est que des 9 litres 5 mais ils sont deux fois plus fin qu'un origine et du coup ça dépasse pas de mes élargisseurs d'aile là donc du coup j'aime bien ça fait propre puis la couleur me me plaisait par rapport aux véhicules alors la galerie c'est la slimline avec les plaques de désensablage qui reste à demeure dessus et ça me permet aussi de protéger ma barre led de ma barre led qui reste caché dessous donc ça c'est pas mal des petites plaques là c'est équipe 4x4 oui tout à fait il y en a marre de l'alustrier donc du coup c'est plus joli ça que l'alustrier quand même il n'a pas acheter pour le même prix exactement les bas de caisse alors les bas de caisse voici le lien ils ont déjà fait l'objet d'une vidéo voilà ils sont sur la vidéo tac petit bas de caisse made in romain très très bien fait et du coup on va pouvoir faire le retour j'avais soudé cette plaque là en me disant on verra bien ce que ça donne et en fait ça enlève énormément de projections tout ce qui arrive d'habitude de la roue et qui vous noircit le côté du def après avoir fait deux voyages en test c'est fabuleux fabuleux alors parlons galouine romain romain alors là on est côté droit côté droit c'est la douche et l'accès aux vêtements du coup bon alors faut pas regarder c'est le bordel normal avec une gonzesse mais là voilà j'ai fait un petit coin douche ouais avec la petite douche qui voilà là j'ai de quoi allumer mon chauffe-eau un petit peu d'éclairage aussi hop et le remplissage d'eau qui se fait depuis là et là je range après tout ce qui est savon gel douche donc ça c'est génial on met la tente ici devant et et la tente d'ailleurs tu vas passer sur la petite alors pense que voilà je prendrai une tente fixée directement sur la carrosserie je rendrai mon mon modèle décathlon qui a largement bien servi depuis le temps qui a été amorti mais voilà pour un truc fixe qui reste à l'extérieur toujours dans le but de de faire gagner du du volume et de la place dedans ouais voilà très bon mais ça c'est démarre et placard qui a accès de l'autre côté aussi voilà donc ça on le montra c'est un placard fringues donc un étage pour madame un étage pour moi et ça permet d'avoir les fringues accessibles depuis la douche depuis l'espace douche voilà les serviettes et tout est également depuis l'intérieur quand quand il fait froid et qu'on veut s'habiller dedans c'est bien pratique super ça on passe derrière un petit peu hop il y a une porte qui s'ouvre j'ai failli me la prendre dans la conche tu veux faire dessous sinon allez on va passer dessous allez Romain on va passer dessous alors là bas dessous alors en dessous qu'est ce qu'on a à part le chien à part le chien qui ronfle là bas dessous alors ben on voit ces petits tuyaux bleus déjà donc j'ai pas l'ABS j'ai pas l'ETC pardon sur ce dev donc du coup j'ai mis bloc avant bloc arrière de chez Hcroft et j'en suis vraiment super content ça nous sort bien de certaines panades par moment c'est très efficace pendant que je parle d'Hcroft j'ai également la boîte de transfert qui viennent chez eux avec le glissement limité voilà je voulais plus ce problème d'usure qui est connu sur sur les bacs bronze sur les boîtes d'origine et je pense que pour ça ça fera son affaire après en terme de d'efficacité je j'ai rien remarqué de particulier pour l'instant je pense que ça n'a pas de grands avancées significatives par rapport à un blocage de différentiel qu'il faut quand même continuer d'utiliser exactement après tirant de ponts coudés donc qui viennent de chez toi mon ami ouais ouais c'était les miens voilà pour rattraper un petit peu l'angle l'angle lié à la réhausse donc avant et arrière mais oui parce que sur un td4 il faut préciser que c'est pas comme un td5 l'inclinaison du moteur n'est pas le même donc du coup quand vous mettez un kit réhausse sur le td4 il faut penser à mettre des tirants de ponts coudés sinon vous allez avoir des petits problèmes avec votre arbre de transmission exactement vous avez aussi bon bah tout ce qui est barres de direction renforcée ça c'est vraiment un plus simple parce que ouais ça a tendance à tordre assez quand quand vous faites beaucoup de pistes beaucoup de franchissement c'est le premier truc qui plie bien souvent l'amortisseur direction bilstein aussi parce que je jure que par bilstein et après les par chez eux ou quoi et ben pas du tout ça serait pas mal petite lampe plaide pour faire un mécanique dessous ouais c'est ça j'ai des petites lampe plaide tout le long du châssis pour pour quand on fait du franchissement ou des fois au bivouac bivouac la nuit ça fait une lumière pas agressive qui éclaire que les pieds c'est pareil et dernier truc et ça c'est pas mal du tout parce que vous savez à quel point c'est chiant d'aller graisser les arbres de transmission d'origine donc là vous avez c'est des italgulti voilà avant arrière avantage les quatre croisillons sont les mêmes donc on n'est plus obligé d'en prendre une ribambelle on en prend deux et on peut tout faire et deuxième intérêt c'est le graisseur je sais pas si vous le graisseur qui est sur le croisillon ici donc ça c'est vraiment facile est vraiment donc petit radiateur sur et du coup ça rajoute aussi un litre de 1,2 litre d'huile dans la boîte de transfert qui est quand même très intéressant de mettre sur ces boîtes de transfert et surtout ça chauffe beaucoup moins ça je m'en quand on fait de la route habituellement sans ce carter on sent la chaleur qui remonte par le tunnel de boîte et avec ça la boîte de transfert est bien mieux refroidie et du coup on sent beaucoup moins cette chaleur qui remonte à travers les sièges ouais par contre mon petit rouleau là-bas au fond on va zoomer un peu qu'est ce que c'est ce refroidisseur là où c'est donc à gauche de la boîte de vitesses là quand le refroidisseur de gasoil d'origine ah c'est le refroidisseur d'origine du td4 ok ok parce qu'il existe un refroidisseur de boîte de vitesses qui est chez hcroft refroidisseur ou un chauffeur refroidisseur que je vais mettre sûrement en mode def mais ce sera une autre vidéo qu'est ce qu'il ya dedans qu'est ce qu'on a dedans qu'est ce qu'il ya dans ce def le petit caille bautille pour la douche voilà nickel la forme c'est bien ça fait sous les pieds de madame est contente le siège ex mortrim voilà donc au a fait une petite découpe parce qu'il est grand sur pattes là derrière comme ça il peut coulisser le siège exactement jusqu'au fond de reculer un peu plus le cubibox ex mortrim avec un petit kit rios de dessous c'est la cachette secrète en voyage c'est par là bon tout n'est pas encore câblé il aime bien le son romain il a mis un petit caisson basse sinon on n'entend rien dans un def c'est pour dire ce qu'il ya s'il dit la vhf qui sont derrière sa tête indispensable en voyage quand on voit la petite console terraferma qui est la même que moi pour la navigation ipad pas besoin d'autre chose voilà avec un petit support c'est ça d'ailleurs on fera un petit sujet sur sa gps ipad c'est ça on va faire une petite vidéo sur un truc on vous explique pareil les meilleurs supports qu'est ce que qu'est ce que nous on a mis tous les consoles les boutons interrupteurs blocs et tout qui sont là bas sur le côté ça fait propre à l'occasion d'origine ah ouais bien joli pas con ça ça c'est très bien ça fait propre et comme dans tous les td4 il faut faire un peu impérativement cette petite modif aussi la boîte à gants voilà permet de gagner quelques rangements voilà des frontales perdu mais qui est une place perdue à la base c'est pas mal du tout là bon maintenant porte de derrière là les kits exmore trim quand vous achetez des sièges exmore trim ils vous vendent le support de rios donc le banc il les a mis de ce côté là siège d'origine bon caisson avec petit aménagement bon le lit là haut caisson qui renferme mon chauffe-eau ouais caisson qui renferme le chauffe-eau pour une question il ya un chauffe-eau un chauffe-eau qui est de marque truma là je vais vous montrer c'est tout réfléchi tout est réfléchi chez romain chaque des nuits des nuits et des nuits à réfléchir le type bon c'est pareil d'autre côté mais je voudrais qu'il ya d'un côté donc là vous avez tout le matériel de de remorquage ou si on se plante alors pourquoi moi je le mets à l'intérieur souvent je vois des gens qui ont des coffres extérieurs et qui mettent leur matos de déplantage là dedans mais le jour où vous vous retrouvez couché sur le côté vous n'avez plus accès à ce coffre et vous êtes coincé donc avoir un accès par plusieurs portes voir le coffre c'est l'idéal donc c'est sûr que c'est pas à portée de main parce qu'on s'en sert pas tous les jours quand on a un déf bien partout mais voilà j'ai des manies tout ça j'ai aussi mon petit convertisseur de tension pour avoir le 220 volts un peu partout dans la voiture compresseur de l'autre côté j'ai bon l'ampli pour l'assomment toute mon électricité qui est cachée à bas dessous avec seul truc c'est là un adulte s'y s'assoit alors il est un peu réhaussé le mais le lit s'enlève le lit s'enlève et peu coulissé au fond ouais donc ça va ça corrige le problème mais après si vous êtes à des enfants ça fait oui les enfants après on trimballe pas souvent des adultes derrière donc on est sur des des sièges d'origine c'est l'avant que j'ai mis à l'arrière tac du coup la 6 120 et là dessous j'ai ma trappe de visite pour mon pour mon réservoir donc ici c'est un réservoir qui fait toute la longueur du def donc je crois que c'est 137 ou 147 litres d'eau ouais sous les sièges ça fait pas mal voilà donc pour ça comment j'ai comment j'ai dû procéder en fait il a fallu que je modifie le caisson d'origine du 130 qui est en place arrière qui sert de support pour les sièges et ben je les dérifter je l'ai mis devant et j'ai gagné cette place promettement remettre la flotte qui n'est pas con du tout voilà alors ici dans un petit support de kriki lift qui est relié au porte-roues voilà basique les petites charnières off-road monkey parce que ah oui c'est vrai que les charnières d'origine ne arrêtez pas de casser ça l'a gonfler du poids sur la porte c'est le problème il a investi avec un graisseur et ça c'est génial ça bouge plus incassable la lumière à l'arrière une rampe led voilà c'est à cause on est dans le garage donc le petit robinet ici pour la flotte pour la flotte et pour le compresseur compresseur qui est un peu exposé mais qui finalement touche jamais donc c'est parfait petit marche pied donc une fausse traverse parce que c'est quand même un 130 sw donc il faut la traverse d'origine là bas donc il y a des rallonges la bouteille d'air qui est cachée entre les deux du coup vous la voyez ici voilà très bien pensé échappement un peu remonté vous en avez parlé voilà revisité pour pour pas qu'il soit trop en arrière et encore une fois pour pas qu'il accroche en franchissement ensuite à l'intérieur on va rester sur la porte arrière allez sur la porte avec tout à portée de main il faut avoir les assiettes la planche à découper le saucisson pas très loin sur une petite tablette qui permet du coup d'avoir une petite table d'appoint pour faire à manger et découvert à portée de main avantages très accessible depuis l'extérieur ou depuis l'intérieur quand on s'y fait pourri et qu'on s'y retrouve bloqué petite pince à linge voilà ça sert toujours c'est assez simple et bien ensuite une jolie table qui est très très grande et qu'on ne trouve plus sur le marché face et plie en deux elle est pas si incombante que ça alors là bas je les ai elles sont dehors pour l'instant mais j'ai mes deux chaises aussi frontrunner qui sont au fond qui sont au fond donc après mon placard ici je sais pas si tu rentres qui donne accès de l'autre côté mais bon on l'a vu l'autre côté voilà c'est ça donc l'accès aux fringues intérieures extérieures comme ça on n'est pas obligé de faire le tour ensuite commande de l'éclairage donc c'est pareil il faut que ce soit accessible intérieure extérieure deux trois rangements pour les indispensables donc les réchauds et puis le papier toilette et la base ici un petit range chaussures donc on arrive à ranger six paires quand on s'y prend bien indispensable aussi tout de suite à l'entrée le basse de la spatcheur il souffle aussi par ici ensuite le frigo alors pourquoi le frigo il a parce que quand on fait les courses là j'ai une petite table aussi deuxième deuxième tablette qui fait une petite table d'appoint et qu'on peut effacer on peut effacer pour pouvoir se rapprocher si on a besoin de cuisiner depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur on peut on a l'évier ici donc et le frigo le frigo s'il est ici c'est pas pour rien non plus c'est qui permet de ranger les courses sans avoir à ouvrir le coffre ou à sortir toute la voiture directement depuis cette trappe ou depuis la porte arrière donc ça très indispensable ouais je confirme après tous les espaces morts il faut les combler avec des petits rangements à droite à gauche pareil encore une fois tout est accessible à savoir les verres les bols les épices tout à portée de main le plumard qui se trouve là haut qui est là exactement donc qui facile il baisse le lit il peut replier et reculer aussi pour laisser la place pour les sièges de devant petit rangement pour la nourriture juste ce qu'il faut le petit panier un basique avec un deuxième étage en dessous avec la grosse batterie pardon le deuxième étage en dessous qui permet de mettre durée à sort et la grosse batterie lithium 200 ampères qui est fixé juste derrière voilà ce qu'il a il est sur batterie lithium avec panneau solaire c'est ça de 300 watts de solaire 300 watts de son rangement ici pour tout ce qui est bouteille de gaz un petit peu de la popote c'est le bordel mais indispensable tout est bien pensé et bien ranger pour gagner en place c'est très très bien pensé très réfléchi donc là la gueule win donc la ouverte en position cuisine en position table et avec le branchement du haut vent qui est ici donc on est là et on a un petit potentiomètre aussi pour augmenter la lumière sans se faire éblouir au bivouac et voilà le def à roro je pense qu'on a fait le tour il reste encore ce côté là voilà j'ai pas mis le siège mais c'est pareil il y a un système sauf que là j'ai fait une petite lumière pour qu'on voit le niveau d'eau voilà et là derrière si je te montre un peu j'ai ma pompe à eau j'ai un peu du bordel mais la pompe à eau j'ai un vase d'expansion et un peu ma tuyauterie qui passe qui passe ici voilà que dire de plus il est bien réfléchi c'est un très beau def tu veux voir les panneaux solaires les panneaux solaires on va les filmer donc le kit panneaux solaires qui se trouve sur le toit avec un petit toit ouvrant pour faire circulation d'air avec un petit toit ouvrant en plus qui n'y avait pas à l'origine non que j'ai rajouté aussi et voilà notre joli def à roro lui aussi est en vhf comme moi car là si bille on a laissé tomber voilà un def qui est bien préparé avec comme vous le remarquez des petites modifications personnalisées que vous ne trouvez pas sur le marché pour faire un peu agressif et voilà un beau def fait pour le voyage pensé pour le voyage voilà j'en suis pas à mon premier aménagement donc du coup il y a des erreurs qu'on ne souhaite plus faire au fur et à mesure au fur et à mesure et du coup on s'améliore petit à petit le prochain il sera encore mieux et à la base c'est quand même un 130 comme le mien donc bien sûr les portes sont pas fermées il y a un nom de dieu qui est avec une benne à l'arrière comme ça sauf que là on l'a passé en SW c'est à dire qu'il faut tout enlever donc ce kit se fait s'achète sur certains professionnels et se monte alors s'acheter parce que je crois que ça se fait plus maintenant ouais ça se monte plus apparemment sauf en angleterre sauf chez les anglais mais vous pouvez acheter le kit et le faire vous même ça se fait plutôt bien c'est sûr que ça reste la même longueur qu'un 130 après on perd un peu en largeur mais par contre pour mettre un toit relevable c'est assez idéal après il y a d'autres DEF 130 qui se font avec des toits relevables en gardant la benne c'est chez Xvision X qui font des 130 assez jolies si vous les regardez voilà Romain pour son joli DEF une belle petite vidéo pour vous donner plein d'idées qu'est-ce qu'on te dit Romain ? je veux je veux je veux je veux